Sous-titrage Société Radio-Canada Et surtout c'est l'intelligence manifestée, chers amis. Ah oui, il faut prendre un... Vous me pardonnez, je suis en train de faire un complément de cours, puisqu'il s'agit là d'une glyptique très particulière qui a cours depuis probablement des dizaines de milliers d'années. Le sujet du jour, il est très clairement énoncé ici, l'affaire Fulcanelli. Et pourquoi une affaire ? Parce que ça a tout lieu d'être une affaire compliquée à l'excès. Dès son origine, c'est-à-dire au moment de la parution du célèbre, devenu célèbre, le mystère des cathédrales pose problème l'auteur. On voit immédiatement qu'on a affaire à un pseudonyme, Fulcanelli. C'est un pseudonyme qui sonne un petit peu italien. Pour les personnes qui savent de quoi l'on parle, toute l'expression alchimique est d'essence hermétique, c'est-à-dire on cache sans cacher, on dit sans dire, on montre sans montrer. L'exemple était ici, puisque j'ai proposé une lecture féminine, une lecture masculine. Donc, codifiée par la courbe féminine, la droite masculine. C'est ainsi que ces choses-là sont faites. C'est la première leçon, si je puis dire, la leçon basique en matière de connaissance de la nature, puisque la nature fonctionne sur une polarité sexuée. Et seulement lors d'une conjonction, il y a fécondité. Je parle de, non pas de fécondation, mais de fécondité. Et il y a un jeu de mots là, qui connaît bien le domaine alchimique. Parce que simplement, cette chose-là est très importante au minimum. Parce qu'elle est complétée ici par une lumière. Et le fer, dans la conjonction métallique, parce que je ne parle quant à moi que d'alchimie traditionnelle, qui est métallique. Pour quelle raison ? On se souviendra que la table d'émeraude dit très clairement ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et ce qui est en haut et comme ce qui est en haut. Alors dire d'un côté qu'il y aurait une alchimie spirituelle, et de l'autre côté une alchimie matérielle, c'est une stupidité ronflante. Malheureusement, à la cour, c'est pourquoi immédiatement je donne ces indications, on ne se trompera pas. La personne qui souhaite aller dans les chemins traditionnels, elle saura que si elle fait la vaisselle, et qu'elle l'a fait du mieux de ses possibilités, elle est dans le bon chemin. Si elle fait une prière, ça n'a rien à voir avec la vaisselle, mais ça peut aider, puisque là je viens de dire lavez-selle, or c'est une pratique alchimique métallique très importante. Littéralement, je donne des secrets, je vais en donner d'autres, parce que ça figure très rarement dans les ouvrages. Les personnes qui sont allées à Bourges se souviennent que nous avions justement un tympan, c'est-à-dire le dessus d'une porte en l'occurrence. On voyait des personnes qui faisaient la vaisselle justement, avec des vaisseaux métalliques. Donc immédiatement, j'ai donné les indications qui ne se lisent que quand on est habitué à ce type de langage, qui s'appelle aussi bien Cavalier Hermétique, c'est son vrai nom, aussi bien langue des oiseaux, le Jars, même la Gay Science. Alors je dis la Gay Science, parce que ça s'écrit G-A-Y-E, mais à ces époques-là, notamment au Moyen-Âge, c'est un animal qui s'appelle le cheval. Ils n'ont pas un monsieur ou une dame, d'ailleurs, je ne sais pas comment on vit des deux jours, puisqu'il n'y a pas de sexe. Voilà. Ce que le saint sent en son cœur, le sage le tient en ses mains. C'est ça la définition. Il faut faire que les choses dont on rêverait viennent à l'éclosion. Donc ce livre, qui paraît le 26 juin, 1926, le mystère des cathédrales, en réalité, c'est l'introduction actualisée à la chimie la plus ancienne. En effet, l'auteur Fulcanelli, alors Fulcanelli, c'est un anagramme d'un mot italien, c'est-à-dire ? Plus fort, plus fort, tout le monde t'enregistre. Ficelle. Ficelle. Une ficelle. Donc, on voit déjà qu'on peut s'intéresser, mais c'est également en deux parties, Vulcain et Hélios. Hélios, le nom grec, du soleil. Mais ça n'est pas tout, Hélios. Il y a un anagramme sous Hélios. Ça veut dire aussi bien isolé. Donc, cette chose-là, le volcan, c'est un œil quand on le voit du dessus, etc. On va voir que c'est un langage qui a été mis à disposition et que ce langage dévoile plus qu'il ne voile, dès lors que l'on comprend la nature du langage utilisé. Pour la première fois, un adepte, à l'époque, il ne l'est pas, mais il s'exprime avec la connaissance totale de l'œuvre hermétique et auquel cas, il est d'abord philosophe. Sinon, c'est un profane, s'il n'a fait aucun pas. Il passe ensuite de profane à néophyte, nouvelle plante, et quand il aura terminé, si je puis dire, ses études, qu'il aura acquis tout ce qu'il faut connaître, qu'il aura dénoué tous les problèmes semés par d'autres philosophes et adeptes sur le chemin, c'est ce que vous voyez dans les contes. Un monsieur qui a une grosse épée et qui coupe des ronces sans arrêt. Il rencontre un dragon, c'est le travail qu'il aura à faire, jusqu'au château, c'est la matière, pour réveiller l'âme des métaux et l'âme vivante en général, parce que nous aussi, nous fonctionnons sur le monde métallique. Comment appelle-t-on ces éléments métalliques qui, s'ils n'étaient pas fonctionnels dans notre métabolisme, nous ne vivrions pas ? Oligo-éléments. Alors, il y a des malins qui disent élément, mais où l'aimant ? Vous voyez que c'est drôle. Alors, pour être clair, afin que cette histoire relativement complexe, cette affaire complexe, nous soit moins obscure, je vais donner quelques points de repère chronologique. Selon le préfacier de cet homme resté inconnu, ce préfacier s'appelle Beugène Cancelier, et bien, c'est lui, vous voyez, il est beaucoup plus jeune, il y a 60 ans d'écart entre ces deux personnes, et bien, selon cet homme-là, celui-ci serait né en 1839. C'est la clause de base, si je puis dire, pour identifier quelqu'un dont on ne sait rien d'autre. Lui, il sait, mais pendant 60 ans, il va garder le silence, il va donner des informations et par ici et là, que ce soit à la radio, à la télévision même, dans des ouvrages, dans des magazines, etc. Mais jamais de quoi faire un portrait suffisamment clair. Ensuite, naît Pierre Dujol de Valois. Alors, Pierre Dujol de Valois, c'est un journaliste, mais érudit, c'est-à-dire qu'il a pratiqué les langues anciennes, il s'est intéressé à l'ésotérisme. Alors, en quoi l'ésotérisme est-il important de nos jours ? Alors qu'on le refuse de toutes les manières, de la même manière qu'on refuse une constante humaine, l'aspect religieux des choses, l'ésotérisme, il a ça d'important, c'est qu'il cache des disciplines acquis. Toutes n'ont qu'un seul objet, un seul objectif, améliorer la trajectoire des individus, des hommes en général. La Pierre Philosophale, et sa particularité, c'est d'améliorer tout ce qu'on lui propose. Donc, c'est quand même un drôle de cadeau. Donc, cet homme, il va devenir libraire et réaliser des documents ou amasser une documentation très considérable dans ce domaine. et on verra ce qu'il adviendra de lui. Ensuite, il y a l'illustrateur de ces ouvrages qui s'appelle Jean-Julien Champagne. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui discutent sur Champagne. Certains l'appellent Hubert, d'autres Jean, d'autres Julien. Je dis très clairement, c'est Jean-Julien, deuxième prénom, Hubert, Champagne. 1887, naissance du chimiste René Adolphe Ahorche Valère Dulwich. Alors, quand on dit chimiste, c'est sa formation. En réalité, il est une formation de pharmacien. Mais on va voir que cet individu va être littéralement guidé à son insu, peut-être, par le dénommé Fulcadéli, puisqu'il va aller en Égypte vérifier ce que j'ai retrouvé ultérieurement pour faire un film. Et il ne va faire que cela. Il va s'occuper, en quelque sorte, des secrets techniques. C'est ça, sa mission. Réveiller, si je puis dire, les hiéroglyphes, la traduction. Parce qu'en réalité, l'hiéroglyphie actuelle, sous la tutelle des égyptologues, vous pourriez quasiment la mettre à la poubelle 100%, parce que la vérité, et c'est Champollion lui-même qui le dit dans la préface de sa grande-mère égyptienne, il ne faut pas prendre les hiéroglyphes au comptant. C'est-à-dire, tout ce que l'on voit, ça peut être une lecture banale, mais il y a un tiroir derrière, un double fond qui s'appelle anagliphy. On ne lit pas, on interprète. C'est là que peuvent se glisser toutes les âneries que l'on veut, puisqu'on aura aussi bien des gens qui vont parler à tort et à travers que des gens qui savent rigoureusement ce dont on parle. Donc ça a été son travail. Ensuite, celui qui a fait la préface et fait éditer les ouvrages signés Fultanelli, c'est Eugène Cancelier. Alors immédiatement, René, il est né deux fois, on le sait. Eugène, c'est Eugène, c'est le meilleur, le sommet. Gène, c'est-à-dire né d'en haut et Cancelier. Tu cancels en anglais, ça veut dire Warren ? Arrêter, interrompre, raté, par, comment dire, métaphore. C'est ce qui va lui arriver quatre fois. C'est-à-dire, il va devenir philosophe à l'âge de 52 ans, c'est-à-dire, il aura travaillé de l'âge de 12 ans à 52 ans pour s'approprier, bien qu'il soit à côté de Fultanelli. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas dit de manière claire, mais à chaque fois qu'il a posé une question à son mentor, ce n'est pas son maître, l'autre ne répondait que par oui ou par non, pas de détail. Vous avez un avantage, ici, d'un jour, vous avez des cours, vous posez des questions et quelques fois, je réponds au-delà de oui. Bon. Alors, sachez que, pour être clair, cette discipline n'est pas secrète, elle est fermée. Il y a des raisons évidentes, c'est que du point de vue sociétal, vous offririez de quoi faire de l'or à quelqu'un qui ne ferait que cela, il ne travaillerait plus dans les champs, il serait obligé de manger son or pour vivre. Chose qui ne se conçoit pas. Ça poserait aussi un problème puisqu'on passerait d'une vie moyenne entre la naissance et 90, 95, rarement l'accent 15, et on multiplierait cette durée de vie de 8 à 10 fois. Ce sont les textes qui le disent et il y a lieu, et moi, je suis persuadé que cela existe, de s'apercevoir que c'est très possible. Je rappellerai un monsieur qui a eu un prix Nobel et qui a écrit sur cette particularité « Comment fait-on pour allonger la vie en quantité et surtout en qualité ? » Et il est tombé en quelque sorte, sans s'en apercevoir, que c'est qui je parle ? Alexis Carrel, mis au banc de la société parce qu'il était considéré comme un eugéniste. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur le génie ? Il a remarqué que lorsqu'on met un cœur de poulet dans un élément liquide nutritif exactement dosé, le cœur du poulet continue à battre 5 à 6 fois plus que la durée de vie normale. De là à ce que un cœur de poulet fasse des œufs, c'est autre chose. Mais c'est pour savoir que cette chose est potentiellement acceptable. Merci d'avoir regardé